283 lits mis à la disposition des patients atteints du COVID-19. Une information qui ressort de la visite de presse du ministre camerounais de la santé publique Manahouda Malachi, de l'unité spécialisée dans la prise en charge des patients atteints du COVID-19, à l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé. Pour tous, l'accès à la salle de réception du centre est conditionné par une désinfection complète des pieds à la tête, passant par le port du masque, la prise de température et le lavage des mains. La capacité d'accueil d'Oka est de 283 lits, donc 23 lits aux soins intensifs. C'est là où on accueille les malades critiques qui parfois ont besoin d'assistance respiratoire, donc on les intube et puis on met la machine qui respire à leur place. On a l'unité de soins continue, c'est-à-dire que c'est pour ces patients qui ont besoin d'oxygène, mais ils n'ont pas besoin d'assistance respiratoire, ils sont au premier niveau et c'est une capacité de 60 lits. En arpentant les couloirs de ce pavillon, la surprise fut grande pour tous. La salle des soins intensifs, composée de 23 lits, affiche complet. La salle pédiatrique accueille une dizaine d'enfants dont le confort est minutieusement suivi par le personnel médical. D'une oreille attentive, la presse capte les informations distillées par le personnel médical quand il foule la salle de soins continue. Surprise, les patients n'ont pas de garde malade, ils sont pour certains endormis, pour d'autres concentrés sur leur smartphone et tablette. Rien à voir avec le cliché du malade agonisant qui pilule sur les réseaux sociaux. Du 8 juin 2020 jusqu'à aujourd'hui, on continue à recevoir des malades avec une affluence qui a rebondi en début janvier. Au jour du 13 mars, on a reçu environ plus de 1500 malades. Et parmi ces 1500 malades, on a 119 décès. Et pendant la même période, on avait 221 malades hospitalisés. Donc vous comprenez que plus de 1100 étaient sortis guéris. Animé par des préjugés, cette visite aura permis à la presse de toucher du doigt les réalités vécues au quotidien par les patients et le personnel soignant. Une preuve factuelle de l'engagement du gouvernement camerounais dans la prise en charge des personnes atteintes de COVID-19.